Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette session parallèle du Leader Summit. Je suis Salma Boudina, chargée de mobilisation stratégique au Global Contact Maroc, et je suis ravie de modérer cette discussion sur le développement durable en tant qu'atout stratégique pour les entreprises, en s'inspirant d'exemples marocains et tunisiens. Au Maroc comme en Tunisie, appuyer une croissance économique inclusive et durable est placée au cœur des stratégies nationales. Les deux pays ont engagé de vastes efforts et de vastes réformes institutionnelles, économiques et sociales à cette fin. Les entreprises aussi se sont engagées en tant qu'acteurs clés de cette transition durable, et sont portées volontaires à appuyer cette ambition. L'engagement des entreprises pour le développement durable connaît plusieurs formes et plusieurs approches. L'approche la plus répandue est dominée par une volonté de rendre les choses moins mauvaises et de réduire l'impact négatif écologique et social des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises leaders parlent de plus en plus de création de valeur à travers le fait de traduire les enjeux écologiques et sociaux en opportunités économiques pour l'entreprise du fait qu'elles soient bien alignées avec les priorités stratégiques de l'entreprise. Cette approche appelle à des changements fondamentaux dans les pratiques commerciales de l'entreprise en reconnaissant que la durabilité sociale et environnementale permet non seulement de maximiser le profit à long terme, mais aussi permet de se forger un élément de différenciation majeure par rapport à la concurrence. L'objectif de cette session est de vous présenter l'exemple de trois entreprises qui se sont engagées avec succès pour le développement durable et de vous rapprocher le plus concrètement possible du contexte stratégique et des pratiques managériales qui ont permis à ces entreprises de maintenir l'élan vers la croissance, mais aussi de se forger un positionnement de leadership dans l'arène du développement durable à l'échelle nationale, régionale et même internationale pour certains. Alors, sans trop tarder, j'ai l'honneur d'accueillir Mme Rissa Maliez-Nebel, présidente directrice générale de Ménara Holdin, un acteur majeur de l'industrie agroalimentaire au Maroc. J'ai le plaisir aussi d'accueillir M. Youssef Bechaouche, chef du département RSE et solidarité numérique d'Orange Tunisie. Et je suis aussi très ravie d'accueillir M. Fethi Ayed, responsable management intégré de la Société des ciments artificiels en Tunisie. Bienvenue. Alors, je commence mes questions avec Mme Rissa Maliez-Nebel. Alors, le Maroc est classé au premier rang en Afrique et au cinquième rang mondial dans les pays les plus engagés pour la lutte contre le changement climatique. Et Diana Holdin contribue vivement à ce classement grâce à son engagement pour l'agriculture verte et durable et surtout aussi grâce à votre engagement en tant que leader qui pousse la transformation durable de son entreprise. Alors, ma question est la suivante. Déjà, pourquoi vous avez adopté ce chemin vers la durabilité ? Est-ce que ça émane d'une conviction personnelle ou est-ce que c'était influencé par des facteurs externes ? Et la deuxième question, c'est comment vous arrivez à traduire cet engagement en faveur de la réalisation des objectifs stratégiques de votre entreprise ? À vous la parole, Mme Rissa Maliez-Nebel. Vous êtes en mute, si vous pouvez. Voilà, je vous remercie de me donner la parole. J'espère pouvoir répondre de la façon la plus claire et concise aux questions que vous posez. C'est vrai qu'au niveau mondial, nous avons tous, et ça, c'est une réalité, conscience de la nécessité d'aller dans la durabilité. Je dirais qu'au plan industriel, nous avons été à bonne école depuis fort longtemps avec Coca-Cola. Parce que Coca-Cola nous impose des normes extrêmement sévères de respect de l'environnement. de ce point de vue-là, je pense que nous avons fait nos armes depuis fort longtemps déjà. Maintenant, comme vous l'avez dit, nous sommes dans l'agro-industrie et donc dans l'agriculture. Dans l'agriculture, c'est quelque chose peut-être un peu plus difficile de par l'historique, ou si on prend toutes les composantes de cette durabilité, l'emploi des femmes. La compréhension aussi des personnes à qui l'on s'adresse pour les sensibiliser au niveau de la préservation de l'environnement. Donc, il y a le message qu'on veut transmettre, il y a la manière dont il peut être compris. Et c'est pourquoi, dans le domaine agricole, c'est quand même très difficile. Alors, bien sûr, nous avons pris ces initiatives depuis fort longtemps, mais nous continuons toujours à travailler sur les différents points. Donc, pour résumer, je vous dirais qu'en ce qui concerne la qualité environnementale et la préservation des écosystèmes et des ressources naturelles à long terme, nous y veillons de façon plus étroite d'année en année, à la fois pour répondre à une éthique au sein du groupe, mais aussi pour nous allier à des partenaires sensibles à cette donne. En ce qui concerne l'efficacité économique, bien sûr, c'est viser la diminution de la pauvreté, c'est garantir l'emploi du plus grand nombre dans une activité économique qui doit être pérenne, tout en étant dignement rémunérée. Et c'est là que l'équation est difficile. Parce qu'une économie durable, c'est une gestion saine des activités qu'on mène, sans préjudice pour l'homme et sans préjudice pour la nature. Il y a aussi l'équité sociale. L'équité sociale qui est le fondement même de cette éthique-là. C'est réduire les inégalités tout en maintenant la cohésion sociale. Et sans perdre de vue la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est un exercice qui doit être croisé. Et de façon positive. Que dirais-je d'autre ? C'est un besoin certes vital aujourd'hui et qui doit faire partie de notre quotidien. Des gestes tout simples comme fermer le robinet d'eau quand on se brosse les dents. Ça semble peu, mais c'est un réflexe à implémenter. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Peut-être pas. Je vous dirais qu'au niveau du groupe, et là, je vais me référer un petit peu à ce qu'on fait, une petite note. Nous, nous avons une façon annuelle des journées de communication et de partage avec le personnel. Parce qu'on a un rôle didactique à l'égard des gens avec lesquels nous travaillons. Et donc, il y a des moments d'évaluation, de rencontre, de discussion. Et on remet les choses toujours, même les mêmes sujets, toujours à l'ordre du jour. Parce qu'il est pour mesurer là où nous sommes arrivés. À travers ça, on cherche à motiver les équipes. Les équipes qui encadrent et les équipes qui actent. Donc ça, ça parle de motivation, de partage, d'engagement et d'excellence, qui sont les trois valeurs fondamentales que nous essayons de vivre et de transmettre. et la mise en exergue au centre de nos préoccupations relativement à certaines valeurs que sont la discipline, le travail et l'intégrité en particulier. Voilà ce que j'aurais à dire. Merci beaucoup. Merci pour vos éléments de réponse. Alors, ce que déjà je vois comme élément fort, c'est mettre en valeur l'engagement du développement durable que vous faites de façon croisée sur différents volets, le volet social, le volet de préservation de l'environnement et d'éthique aussi, et que vous liez tous ces éléments à la pérennité de l'entreprise et au savoir-faire de l'entreprise avec une motivation d'amélioration continue. Et c'est très, très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je passe à M. Youssef Beshawesh. Alors, Orange est une société de télécommunications que nous connaissons tous au Maroc et en Tunisie et qui est très engagée dans la réalisation de l'agenda 2030 de l'ONU. Alors, ma question est, comment Orange Tunisie aligne son cœur de métier aux opportunités du développement durable dans un but déjà de réaliser ses objectifs stratégiques et tout en créant de la valeur pour ses parties prenantes ? D'accord. Je pense que vous connaissez notre cœur de métier sur Orange Tunisie. Vous le savez, c'est le numérique, ce sont les technologies, c'est également l'innovation. Et en fait, ce numérique doit être vraiment quelque part un facteur de progrès pour tous les Tunisiens. Et donc, on se doit de créer justement de la valeur partagée. Et de l'autre côté, comme vous disiez, il y a les opportunités d'un développement durable. On les connaît tous en Tunisie, ou du moins la plupart, surtout dans une Tunisie post-révolution qui est en pleine reconstruction. Et c'est vrai que c'est dans ces opportunités qu'on a décidé justement d'apporter une réponse avec le numérique qui est notre cœur de métier. Je vais vous donner un exemple un peu plus détaillé. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a travaillé sur cette question que vous connaissez certainement, qui est également malheureusement une question cruciale pour le Maghreb et pour l'Afrique, la question de l'emploi des jeunes. Et surtout, d'accompagner les jeunes sur de la formation numérique. Et comment aujourd'hui également, depuis quelques années, travailler avec l'écosystème start-up en Tunisie pour essayer, avec d'autres acteurs, de le tirer vers le monde. Donc, on a aujourd'hui tout un écosystème qui s'appelle Orange Digital Center. Et d'ailleurs, je suis fier d'en parler parce que c'est un écosystème qui a été reproduit, donc recalqué par le groupe Orange, qui en fait aujourd'hui vraiment un projet stratégique et qui va être déployé dans l'ensemble des pays du footprint d'Orange, d'abord en Afrique, donc 18 pays, puis en Europe à partir de l'année prochaine. Et donc, cet écosystème, pour être rapide, c'est quoi ? C'est une école du code, c'est un Fab Lab solidaire et c'est également un accélérateur de start-up. Et donc, vous avez trois espaces dans un espace qui permet en fait d'accompagner des jeunes. Alors, des jeunes, soit qui ont un besoin de formation dans les technologies, et donc notamment vraiment les technologies innovantes, soit c'est un jeune qui a une idée de projet, donc on peut l'accompagner en l'incubant en termes technologiques, soit ce sont des start-up qui ont besoin également d'être accélérées, voire de trouver du business avec Orange et ses partenaires. Donc, on est vraiment sur une chaîne de valeur assez, je dirais, qui est vraiment assez ancrée pour justement accompagner ces jeunes. Donc, c'est vraiment un exemple aujourd'hui de ce qu'on peut faire sur l'employabilité, la formation des jeunes et l'écosystème start-up en général. On a également d'autres programmes qui sont aujourd'hui assez ancrés. Donc, on travaille avec le ministère de l'Éducation sur ce qu'on appelle nous les éconumériques. Donc, on apporte en fait du numérique pour des élèves du primaire. Et quand je dis du numérique, c'est aussi bien l'utilisation du numérique, mais également du contenu numérique qui est mis à la disposition des élèves. Aujourd'hui, on a à peu près 130 écoles qui sont équipées de ce qu'on appelle un kit numérique. On travaille beaucoup sur l'autonomisation des femmes avec le numérique. Donc, vraiment, on est, je dirais, on est au cœur, avec le numérique, au cœur aujourd'hui des problématiques de développement durable, de développement pour la Tunisie et d'essayer d'être inclure, vous l'aviez dit, c'est très important, d'inclure par le numérique ou du moins de faire qu'il n'y ait pas de plus en plus d'exclusions et de faire qu'aujourd'hui, on travaille tous au développement et puis à ce qu'il y ait moins de gap entre, par exemple, la Côte, Tunis, le centre-ville et également les régions. Et donc, à travailler ensemble sur ces problématiques. Nous, on est là avec le numérique. D'autres acteurs le font très bien avec leur cœur de métier. Je pense que c'est important qu'on soit là. C'est une demande. Et puis, peut-être pour un peu répondre, je pense que aussi bien les objectifs de développement durable que le pacte mondial, ce sont des principes et des objectifs sur lesquels on a rapidement reposé notre stratégie RSE. C'est un peu les piliers, justement, de notre stratégie RSE, comme l'ensemble, je pense, des entreprises. Donc, voilà, on essaie vraiment de suivre ces principes et ces objectifs pour, ensemble, faire que la Tunisie, que son développement soit pérenne et durable. Juste pour la petite histoire, on vient de finir ce qu'on appelle notre, je pense que vous connaissez très bien sur la RSE, notre dialogue partie prenante. On nous attend, en fait. On nous attend sur plusieurs sujets, mis à part le fait d'apporter le numérique et notre corps de métier. On nous attend, par exemple, on nous attend sur la partie énergie et sur le fait, aujourd'hui, avec d'autres acteurs, Fathir est très bien présent pour en parler tout à l'heure, certainement, sur tout ce qui est lié à la lutte contre le changement climatique. Orange a pris des engagements très forts sur la zone Afrique-Moyen-Orient, pas seulement, mais à l'ensemble du groupe également. Donc, on se doit, nous aussi, de s'engager vraiment sur ces problématiques qui sont vraiment des enjeux de, je dirais, sociétaux qui sont cruciaux pour l'ensemble des sociétés, mais pas seulement pour la Tunisie, mais je pense pour toute la planète. Donc, on nous attend là-dessus, on nous attend beaucoup sur la digitalisation de la Tunisie, sur des problématiques de e-payment, de e-santé. Donc, il y a énormément de choses à faire encore avec le digital. On est dans une démarche de progrès, mais tout ça est bien structuré. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on est là. et voilà. Donc, je pense qu'on a réussi, même si, comme je disais, les enjeux sont encore très forts, on a réussi à se, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, à se caler au moins aux objectifs du développement durable et puis à se caler un peu aux grandes stratégies du pays, de la Tunisie et même de la région. Surtout que les objectifs du développement durable sont, le numérique, il lit tous les objectifs du développement durable les uns avec les autres et c'est un accélérateur de la réalisation de ces objectifs. Donc, vous êtes sur l'éducation et en même temps, vous êtes sur le développement économique et social, etc. Donc, c'est ça ce qui est beau de votre cœur de métier, ce que vous faites. Merci. Alors, je passe à M. Fatih Aïed. Alors, l'industrie cimentière est une industrie très polluante et à l'échelle globale, vous faites face à une pression internationale pour réduire votre empreinte carbone. Il y a les activistes du climat qui vous pointent du doigt et les réglementations et les lois pour le climat avancent de façon décisive. Il y a aussi de nouveaux acteurs innovants dans le marché qui promettent des solutions alternatives au ciment ordinaire. Alors, ma question est, comment cette pression internationale impacte votre stratégie, la stratégie locale de votre entreprise ? Est-ce que vous y voyez des opportunités ? À vous, monsieur. Merci. On ne vous entend pas ? Pourriez-vous… C'est bon, là ? Voilà. Donc, comme j'ai dit, l'industrie du ciment, c'est une industrie polluante. En Tunisie, 70% des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel proviennent des cimentarés. Donc, le secteur cimentier, il est conscient de ses impacts, disons, négatifs sur l'environnement. Donc, depuis 2007, tout le secteur cimentier s'est mis à réfléchir un peu à ce qu'il doit faire pour réduire ses impacts sur l'environnement. Il y a eu une signature de charte de développement durable par le secteur cimentier dans laquelle tous les secteurs et tous les cimentiers se sont engagés à réduire, disons, les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre, à réduire tous les impacts négatifs qu'ils ont sur l'environnement, sur la société, sur les gens qui vivent aux alentours des cimentarés. Et bon, comme j'ai dit, la Tunisie, comme vous le savez, elle est engagée, c'est-à-dire dans la réduction des émissions de CO2. Bon, les cimentiers, et comme nous, la CET, la pression, c'est, disons, c'est aggravée, surtout après la révolution. Donc, les demandes, surtout sociaux et environnementaux, se sont accélérées. Donc, le voisinage, par exemple, de notre cimentarier, qui acceptait avant le bruit, qui acceptait les poussières, qui acceptait, enfin, tout, tout ce qu'on peut comme cimentarier émettre, il n'acceptait plus ça. Et en février, je me rappelle, en février 2012, c'est-à-dire, il y a eu un sit-in, disons, ils ont bloqué les activités de la cimentarier pendant trois jours, ben, ils demandaient deux choses, ils demandaient du travail, et ils demandaient qu'on réduise un peu les émissions de poussière, surtout. Et je me rappelle qu'il y avait une dame qui était avec eux, et qui me disait que vos poussières, avec vos poussières, on ne peut pas, c'est-à-dire, je ne sais pas, en Tunisie, il y a une tradition que beaucoup de gens gardent toujours, c'est faire le couscous en été et le mettre sur leur toit pour le sécher. Et comme la cimentarier, c'est-à-dire, il mettait beaucoup de poussière, donc les gens n'arrivaient pas à faire, c'est-à-dire, à leur poussière. Donc, bon, après tout ça, depuis août 2012, la CAT s'est engagée dans, disons, une démarche de LSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, c'est-à-dire, nous avons signé avec le Global Compact, la charte des... Nous avons mis en place, c'est-à-dire, un plan d'action dans lequel nous avons défini tout, c'est-à-dire, sur une période de cinq années, c'est-à-dire, tout ce qu'on devait faire ou qu'on doit faire pour limiter nos impacts. Donc, disons, le côté environnemental, c'est, contrairement à M. nos activités, c'est-à-dire, la préservation de l'environnement, c'est un des axes majeurs de notre engagement, c'est-à-dire, RSE. Et en plus, bon, il y a tout ce qui est consommation de ressources aussi, parce que les cémenteries, comme vous savez, ils consomment de grandes quantités de matières premières, d'eau, d'énergie. Donc, dans ce sens, et pour réduire tout ça, nous avons mis en place tout un programme avec, c'est-à-dire, le ministère de l'environnement tunisien et avec l'appui de la GIZ. nous avons mis un programme qui, c'est-à-dire, un plan d'action, plutôt, qui a quatre axes stratégiques. Le premier, c'est de promouvoir les énergies renouvelables. Là, nous avons travaillé un peu sur la mise en place d'un parc éolien, c'est-à-dire, tous les cémentiers ensemble. Mais vu la législation tunisienne qui n'est pas assez développée comme au Maroc, parce que, moi, je n'étais pas au Maroc, mais je sais qu'il y a des cémentiers tunisiens qui sont allés au Maroc. Il y a des cémenteries de la Farge et ils ont vu que ces cémenteries, ils ont mis en place des parcs éoliens et que ça marchait aujourd'hui. Alors, qu'en Tunisien, on a toujours des problèmes de législation qui nous empêchent, nous, en tant que cémentiers, de, pas d'investir, mais, disons, de faire appel à des sociétés qui investissent dans ce sens. Et le deuxième, c'est l'utilisation des législations alternatives, c'est-à-dire l'utilisation des déchets, la co-incinération, tout ça pour réduire nos impacts environnementaux et réduire les émissions de CO2. après, peut-être que je suis passé au deuxième sujet, mais disons que… Je sens que je suis passé au deuxième sujet. On peut revenir. Les enjeux de durabilité pour le secteur simontier tunisien, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit, disons, d'impacter négativement notre environnement et surtout notre voisinage parce que les gens, aujourd'hui, comme je l'ai dit, n'acceptent plus, c'est-à-dire qu'une industrie, que ce soit cimentaire ou autre, c'est-à-dire qu'ils puissent les… disons, pas les embêter, mais faire de sorte que leur vie soit plus difficile. Donc, voilà, une démarche de durabilité du secteur de tous les secteurs et voilà. C'est partie prenante, engagée et vous répondez positivement à cet engagement et cet activisme des citoyens tunisiens en faveur d'un changement, une transition vers du secteur. Merci beaucoup. Madame Rifa Maléaz-Nébal, bénéficier du développement durable en tant qu'atout stratégique qui, déjà, nécessite un changement fondamental dans les pratiques de l'entreprise, mais aussi des changements vraiment à grande échelle. Alors, qui commence déjà par pouvoir convaincre vos actionnaires et vos associés que vous adoptez que vous adoptez une approche partie prenante et que vous pouvez dans certaines situations privilégier des choix stratégiques prometteurs à long terme au détriment des retombées économiques à court terme. Racontez-nous comment ça se passe dans votre entreprise. racontez-nous votre expérience. Alors, l'expérience, en fait, tout repose sur le leadership de celui qui conduit le projet à notre niveau. Je rappellerai que c'est surtout la partie agricole qui est la plus concernée parce que c'était, disons, celle qui était la plus en retard. pour arriver à un résultat, il faut aller ensemble. Et dans ce cadre, moi, je voudrais noter le rôle prépondérant que peuvent aujourd'hui jouer les syndicats parce que quand il s'agit d'améliorer les conditions au travail, pour les employés, il faut qu'en retour, il y ait une rentabilité assurée des heures d'employabilité. Et pour cela, le rôle des syndicats sont extrêmement importants. Ils ont un rôle didactique face aux populations qu'ils ciblent et ils ne peuvent pas se contenter de demander des droits sans accorder en retour des devoirs. Et l'exercice est extrêmement difficile parce qu'il s'adresse en milieu rural à des gens dont le niveau d'éducation parfois ou souvent pour ne pas dire de façon quasi générale bas. Donc, il faut que ces personnes-là arrivent à intégrer les principes et l'intérêt. L'intérêt du partenariat parce que tout repose sur un partenariat au profit de la communauté mais ça repose sur un partenariat. Donc, il y a un énorme rôle de gestion de la ressource humaine parce que tout repose sur la gestion de la ressource humaine. Voilà ce que je voudrais dire et c'est comme ça que nous agissons nous dans le cadre des entreprises que nous avons. Merci beaucoup. Oui, je partage votre témoignage. Le rôle des syndicats est très important pour pouvoir arriver à un équilibre entre les demandes revendiquées et aussi la rentabilité des employés dans leurs entreprises. Et voilà, comme vous avez parlé, il y a un partenariat social entre les militants. Quelque chose de très important, c'est le rôle de la femme. Et donc, on revient à des principes justement de ce pacte, c'est l'égalité de traitement des sexes. à la campagne, c'est encore dans le monde rural, c'est encore plus difficile à implémenter parce qu'on s'adresse à des femmes et des hommes qui ont un niveau scolaire plus bas de façon générale et donc un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité peut se faire à travers la communication mais aussi par l'arrivée à des postes de responsabilité au niveau de l'entreprise agricole. des femmes chauffeurs de tracteurs, des femmes responsables, comme on dit chez nous, cabaranas, c'est-à-dire chefs d'équipe avec des challenges pour déterminer quelles seront les équipes qui auront fait un meilleur rendement. Et il s'avère que nous sommes arrivés à la conclusion que les équipes menées par des femmes donnent des rendements meilleurs que ceux menées par des hommes. – Parfait, donc, allez-y, on est là tous ensemble pour revendiquer cette, bien sûr, l'équité et l'égalité entre les sexes dans ce domaine de l'agriculture qui est vraiment, ce n'est pas facile de voir ce genre, je ne dirais pas de progrès parce que déjà la femme rurale est une femme qui est laborieuse et de façon bien structurée, c'est très important que les entreprises permettent cette formalisation du labeur féminin dans les régions rurales. – Il faut qu'il soit reconnu. – Exactement, exactement. Alors, Youssef, je reviens à vous. alors, la mission d'Orange est une mission qui repose sur le leitmotiv suivant. C'est la technologie déployée de façon durable au service de l'humanité. Comment vous traduisez cette raison d'être dans vos pratiques de gestion et quels sont les enjeux que vous rencontrez ? – Alors, c'est important, c'est important ce que vous dites parce que, pour moi, je pense que pour l'ensemble des collaborateurs du groupe d'Orange et même d'Orange Tunisie, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire la distinction entre la technologie et l'humain. C'est pour moi indissociable. Comme vous disiez, la technologie, elle est d'abord au service de l'humain. Vous savez très bien qu'il peut y avoir des terrives liées au numérique. On les vit tous les jours avec nos adolescents et nos adolescentes, par exemple. Mais il faudrait que nous, on soit soucieux, justement, que l'impact de ce numérique ne soit pas du moins négatif. Et je pense que dans le fait que la technologie soit au service de l'homme, c'est avant tout un accompagnement. Donc, c'est indissociable dans l'ensemble des programmes de responsabilité sociale et même dans le quotidien. Je pense que l'idée, c'est aussi d'apporter un accompagnement humain parce qu'avant tout, nous sommes des hommes. Je pense qu'on a en interne quelque chose de très fort qui s'appelle Human Insight et qui est, je pense, qui est un peu l'ADN aussi de chaque collaborateur. Donc, c'est le numérique, mais c'est aussi les hommes et les femmes qui sont derrière ce numérique. Il y a des programmes, par exemple, Bien Vivre le Digital, comme je disais, qui est dédié aux adolescents. C'est un vrai programme aujourd'hui pour accompagner les adolescents sur le digital, mais pas seulement. Les seniors, par exemple, ceux qui sont exclus justement du numérique, numérique, on a vraiment des programmes qui sont faits pour ça, pour que... C'est un principe, vous savez, c'est un principe à la limite, je dirais, très simple, d'éthique, d'éthique du travail. Dans les pratiques de tous les jours, on ne doit pas oublier qu'on n'est pas là juste pour forcer, je dirais, les choses avec du numérique et se dire que le numérique, ce n'est pas non plus la solution à tout. On est bien dans cet état d'esprit de dire que le numérique peut être une solution parmi d'autres, peut être un outil parmi d'autres, mais ce n'est pas parfois, ce n'est pas la seule solution à l'ensemble des problématiques. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit, je pense. Et vous parliez tout à l'heure, d'ailleurs, pour être encore plus précis sur un peu la raison d'être, c'est notre raison d'être qui est très forte, qui a été déployée sur l'ensemble du groupe, c'est vraiment aujourd'hui que l'on soit un acteur de confiance et qui donne vraiment à chacune et chacun les clés d'un monde numérique responsable. Je pense que le terme très important, c'est un monde numérique responsable. Donc, c'est vraiment quelque part de se dire que tout ce qu'on offre aujourd'hui, qu'il soit quelque part pensé, qu'on le mette à disposition et qu'on l'utilise de façon plus humaine, justement. vous savez très bien de tout ce qui est aujourd'hui lié aux libertés et à la sécurité de notre quotidien par rapport à ce monde numérique. Et je pense que l'autre aspect qui est important que vous évoquiez un tout petit peu tout à l'heure, c'est l'aspect des femmes. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans les métiers du numérique et dans le numérique, les femmes sont malheureusement exclues ou sont très peu présentes dans le numérique et dans les métiers du numérique. Donc, c'est aussi l'autre aspect pour moi, à titre personnel et même chez Orange Tunisie, c'est de se dire comment on inclurait de plus en plus justement ces femmes qui sont exclues malheureusement des métiers tech et puis du numérique. Et donc, je pense que c'est l'autre aspect dans Human Insight et dans la technologie et l'humain, c'est vraiment être inclusif. Quand je dis être inclusif en termes de géographie, économique, etc., sociale, bien sûr, mais surtout en termes de genre, je pense que c'est une problématique très importante aujourd'hui de se dire avec le numérique qu'on est capable aussi d'aller vers les femmes qui sont exclues justement de ce monde numérique et d'être de plus en plus dans un monde numérique responsable où tout le monde a sa place, aussi bien les hommes que les femmes. Alors, vous utilisez le numérique en tant qu'un moyen d'inclusion aussi dans votre entreprise et cette inclusion dans votre entreprise qui donne l'exemple, qui se répercute autour de votre entreprise et dans votre écosystème. Merci beaucoup. Alors, M. Fethi et Ayad, vous avez parlé tout à l'heure de la transition verte de votre entreprise. Alors, expliquez-nous les mécanismes que vous mettez en place pour accélérer et réussir cette transition. Pourriez-vous réactiver votre micro, s'il vous plaît ? Oui. Cette transition, disons, elle s'articule autour de deux axes. Pour nous, cimentiers en Tunisie, la première, c'est, disons, comme je l'ai dit, je le répète, c'est réduire nos impacts environnementaux négatifs sur la société et sur la population, sur tout l'environnement où nous vivons. Et le deuxième aussi, c'est, bon, il y a le côté social et économique. Parce que, bon, les cimentiers sont soumis à une concurrence assez importante, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau de notre grand client, c'est-à-dire la Libye. C'est-à-dire, parce que nous, on produit des grandes quantités de ciment et le marché tunisien, il n'est pas très demandeur ces dernières années. Donc, les exportations vers la Libye deviennent primordiales et stratégiques pour nous. Mais comme le marché libyen, il y a les Turcs aussi. Donc, réduire les coûts de nos productions est devenu quelque chose de très important. Et pour ça, bon, il faut réduire c'est-à-dire les coûts de l'énergie, les coûts de tout ce que nous consommons en Tunisie. Donc, comme j'ai dit, réduire les coûts de l'énergie, ça passe surtout par les énergies renouvelables, ça passe par l'utilisation des énergies alternatives, c'est-à-dire l'utilisation des déchets. Nous, on a l'expérience au sein de la CAT, on utilise presque maintenant 20% des déchets qui viennent des huiles de riz, c'est-à-dire les graignons d'olive. On utilise toute autre sorte de déchets pour réduire nos coûts. Et comme j'ai dit, sur le plan environnemental, on essaie de développer aussi, pour réduire nos impacts et nos émissions de CO2, c'est-à-dire on essaie de développer des ciments avec des teneurs en clincaire qui sont basses, mais là aussi, les utilisateurs ne sont pas très encore favorables. Donc, ce ciment qu'on a développé en Tunisie, on l'exporte vers la Libye, mais on ne peut pas encore le vendre en Tunisie. Il y a l'autre partie, c'est tout ce qui est efficacité énergétique aussi. Donc, c'est comme j'ai dit, il y a le côté environnemental avec la réduction de nos émissions, il y a le côté économique, c'est-à-dire réduire tout, c'est-à-dire réduire l'énergie, réduire les consommations, il y a le côté social aussi. Et comme j'ai dit, le côté social, on travaille beaucoup maintenant avec les syndicats parce qu'après la révolution, les syndicats sont devenus, en Tunisie, sont devenus très puissants. C'est-à-dire on ne peut presque rien faire sans leur accord. Bon, ça, c'est un côté négatif, mais c'est un côté positif parce qu'aujourd'hui, ils participent à tout le, disons, ils participent à tout ce que la société fait. et bon, ça fait une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de grève, on n'a pas eu de problèmes et même quand il y a des problèmes à l'extérieur de l'usine, les syndicats, ils interviennent pour apaiser un peu les esprits et nous aident à, disons, à contenir un peu les gens qui vivent à côté et qui se manifestent à chaque fois, c'est-à-dire pour le travail. Donc, voilà, ces trois axes, c'est le, c'est bon, il y a l'axe écologique, il y a l'axe économique et il y a l'axe social. C'est-à-dire, on travaille sur ces trois axes pour essayer de continuer à fonctionner, à essayer de, disons, de prospérer et de préserver notre image de marque parce que, comme vous savez, quand on dit cimenterie, on dit toujours pollution, donc, on travaille dans ce sens. Et, comme vous savez, je compte que, en Tunisie, après la révolution, avec, c'est-à-dire, cette vulnérabilité économique et sociale, ça a favorisé un peu la corruption. Et, donc, bon, notre groupe il y a un code d'éthique qui a été établi par notre groupe parce que nous, on appartient à un groupe international italien et c'est dans ce code d'éthique qu'on a été définis tous les, disons, les, comment faire, comment faire pour éviter et être, disons, être juste et être, être clair avec tous nos parties prenantes. Je vois très bien que ce partenariat avec les parties prenantes et surtout les syndicats vous permet de mieux réaliser votre stratégie qui aussi repose sur la réduction des coûts de la production et de, voilà, en faveur de cette transition énergétique. Merci. Ma dernière question à Mme Rita Maliaz-Nébal. Je voudrais avoir un peu votre perspective sur l'engagement des entreprises pour le développement durable au Maroc. Alors, on peut voir au Maroc qu'il y a une disparité entre le niveau d'appropriation des enjeux environnementaux et sociétaux. il y a des entreprises qui sont bien en avant, voilà. D'autres qui considèrent toujours le développement durable, l'ARSE en tant qu'activité philanthropique ou qui est très loin de l'activité principale de l'entreprise. Selon vous, quels sont les enjeux qui encravent l'engagement stratégique pour la durabilité des entreprises marocaines ? Et comment vous pensez qu'elles pourraient rectifier cette vision, cette approche ? Je crois que je dois régler mon... Non, c'est bon. Je pense que c'est une question d'éthique. qui n'est pas entièrement partagée par tous. Je pense qu'avec la globalisation et la nécessité d'exporter de plus en plus, au-delà de ce qui, sur le marché local, sera implémenté comme règle de plus en plus stricte par les différents organes étatiques, je pense que ce sont les partenaires auxquels nous avons à faire, les clients, les fournisseurs, la traçabilité. Tout ça va, par la force des choses, amener les différentes entreprises à se mettre à nouveau. Et ça, c'est au-delà de l'éthique, c'est un apprentissage en fait. C'est une prise de conscience et au-delà, c'est un apprentissage. D'accord, donc vous pensez que l'influence externe va pousser les entreprises à regarder, à voir le développement du rhum en tant qu'atout stratégique et qu'ils s'en approprient dans leurs activités. Parce que, voilà, plusieurs entreprises se sentent éthiquement responsables, s'engagent, ou se disent engagées pour le développement du rhum, mais en fin de compte, ce sont des activités périphériques qui n'ont pas assez d'impact ni sur la société ni sur l'entreprise elle-même, parce qu'on est dans une perspective où une entreprise doit vraiment bénéficier des investissements qu'elle fait. Je pense que sur le marché local, parce qu'il y a quand même une grande partie de ce que nous produisons qui va vers le marché local, il y aura de plus en plus d'attentes et donc l'impact du marché local sur la direction prise par les différentes entreprises sera important. Maintenant, ceux qui exportent sont arrivés par les exigences internationales. Parfait, merci beaucoup. Alors, ma question à Youssef, vous êtes engagée depuis longtemps avec le Pacte mondial des Nations Unies et j'aimerais savoir qu'est-ce que cet engagement vous rapporte ? L'engagement pour les dix principes et l'engagement pour les dix taux d'aider des Nations Unies, qu'est-ce qui vous rapporte ? Alors oui, vous avez raison quand vous dites depuis longtemps, c'est vrai que, de mémoire, on a adhéré au Pacte mondial en 2012, donc c'était assez rapidement après le lancement commercial d'Orange en Tunisie et l'idée, c'était vraiment de donner justement à l'époque un signal fort à l'ensemble des parties prenantes, internes et externes en leur disant voilà, on s'engage à adhérer au Pacte mondial, c'est stratégique pour nous et c'est quelque part une façon de donner un cap, c'est quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, aussi bien les ODD que le Pacte mondial, je pense que ce sont un peu les deux piliers aujourd'hui de la stratégie RSE et ils contribuent à l'ancrage justement de cette stratégie RSE chez Orange Tunisie. Maintenant, qu'est-ce que nous apporte le, je ne vais pas vous l'apprendre, le Global Compact, c'est un grand réseau, c'est des échanges de bonnes pratiques comme aujourd'hui, c'est la possibilité d'être plus visible et d'apporter justement plus de crédibilité et peut-être plus d'assurance par rapport à nos parties prenantes parce que c'est quand même un réseau, je pense que c'est le plus grand, le plus large réseau au monde lié à la responsabilité sociale donc c'est important pour nous et quelque part, ça donne justement cette attractivité aussi bien en interne qu'en externe, par exemple en interne par rapport à la marque employeur, par rapport au fait de pouvoir être attractif en termes de recrutement de jeunes ou de moins jeunes en se disant Orange Tunisie a adhéré au PAC mondial et a une stratégie qui est lancée et qui est assez ancrée donc ça va un peu en ligne avec aujourd'hui ce que demandent de plus en plus les jeunes d'être en ligne justement avec leurs principes notamment d'entreprise responsable ça peut être aussi attractif vis-à-vis de bailleurs potentiels ou même de partenaires privés donc c'est voilà et c'est en même temps moi ce que j'aime dire c'est que parfois le fait d'avoir adhéré au PAC mondial comme étant un premier signal très fort de cette stratégie on est dans une démarche de progrès et voilà de se dire quelque part ça a apporté une certaine structuration de cette démarche mais on a encore comme je disais encore des enjeux des enjeux environnementaux des enjeux sociétaux et puis je pense on n'est plus dans un aspect marketing on est vraiment dans une tendance mondiale qui est profonde et puis on ne peut pas nous en tant que structure aujourd'hui importante dans l'économie tunisienne d'être à l'écart je pense que c'est important voilà d'être dans cette tendance et puis de faire justement du PAC mondial ce que je disais encore et ce que je redis un des piliers de toute cette stratégie qui a été construite pendant une dizaine d'années parfait merci alors signal fort de stratégie développement durable stratégie de l'entreprise en général pour restructuration en interne et démarche de progrès alors c'est nous sommes déjà nous sommes ravis que vous êtes membre du Global Compact déjà depuis 2012 alors ma dernière question à monsieur Fethihaïel et vous avez vous avez touché un peu le sujet dans votre première intervention réussir réussir de se positionner dans la voie du développement durable pour une entreprise comme l'entreprise cimentière nécessite de lourds investissements alors parfois la régulation volontaire à travers la coalition d'entreprises clés du secteur soit à l'échelle nationale régionalement internationale permet d'optimiser les coûts d'une part et aussi de favoriser une transition durable bien marquée sur tout le secteur alors vous avez vous avez dit dans votre première intervention que vous travaillez en collaboration avec les différentes entreprises de l'industrie cimentière dans la région racontez-nous votre expérience et l'impact de cette coalition sur votre entreprise est-ce que vous pouvez rétablir votre sens s'il vous plaît c'est vrai que comme j'ai dit au début les investissements c'est-à-dire surtout dans les énergies renouvelables sont très lourds et si moi tu es seul on ne peut pas les réaliser c'est pour ça qu'on s'est mis depuis quelques années à travailler c'est-à-dire tout le secteur s'est mis à travailler ensemble pour essayer de c'est-à-dire de trouver des financements et de mettre en place c'est-à-dire une stratégie qui lui permet de c'est-à-dire de progresser ensemble mais c'est pas facile comme j'ai dit un manque d'investissement il y a la législation qui est toujours en retard par rapport à ce que les acteurs économiques c'est-à-dire veulent ou souhaitent donc ça 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 n'a pas ça n'a pas beaucoup avancé à cause de comme j'ai dit de ces problèmes mais disons que le fait que le secteur ciment par exemple notre entreprise c'est-à-dire est devenue membre du Global Compact ça a poussé un peu les autres cimenteries à bouger un peu et cette année normalement en 2021 il y a cinq cimenteries qui vont rejoindre le Global Compact sur les huit cimenteries parce que bon il y en a six qui sont privées il y en a deux qui sont encore étatiques bon les deux cimenteries étatiques sont encore à la traîne ils ont beaucoup de problèmes mais le secteur cimenterie privée qui appartient à des gros groupes internationaux qui sont déjà sensibilisés aux problèmes de durabilité et aux problèmes de responsabilité donc ça ça les a poussé un peu à aller dans ce sens Est-ce que vous travaillez en coalition ensemble à trouver des solutions aux problèmes environnementaux que vous trouvez ? Bon nous le secteur on se concerne surtout par exemple avec les fournisseurs bon quand on a des fournisseurs qui fournissent des produits à différents cimenteries on essaie de les sensibiliser surtout comme avant on ne cherchait pas beaucoup à savoir tout ce qu'on cherchait c'est avoir le prix le plus bas maintenant on essaie avec nos fournisseurs surtout on fait des audits par exemple à la CAT nous on audite nos fournisseurs et on voit s'ils font travailler des enfants c'est à dire si la sécurité n'est pas assurée au sein de leur entreprise donc disons le côté social le côté humanitaire et on commence à le développer dans nos relations avec nos fournisseurs et nos parties prenantes sinon dans le côté environnemental c'est ça le côté le plus important pour nous et où là nous avons un impact c'est à dire important c'est surtout le côté écologique et environnemental et là en Tunisie comme j'ai dit on essaie de développer des solutions des nouvelles technologies pour réduire nos émissions par exemple nous à la CAT comme j'ai dit on polluait beaucoup on a presque dépensé 5 millions de dinars tunisiens c'est à dire pour faire un nouveau filtre et réduire nos impacts environnementaux tout ça ça demande beaucoup d'investissement mais bon ces investissements les investissements qu'on peut c'est à dire mettre nous on les fait sinon pour le reste on travaille un peu avec tout le secteur et on aimerait aussi travailler parce qu'on a de bons contacts avec le secteur cimentier marocain c'est à dire il y a eu des visites c'est à dire des cimentiers tunisiens il y a des cimentiers marocains qui sont venus en Tunisie c'est à dire partager c'est à dire nos expériences seraient une très bonne très bonne initiative on espère le développer dans c'est à dire dans les prochaines années développer cette coopération entre nos différents secteurs cimentiers merci beaucoup alors on touche à la fin de notre de notre session je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot à notre audience monsieur Youssef madame je ne sais pas un petit mot je dirais que c'est pas facile c'est à dire la durabilité c'est pas facile parce que souvent on cherche les entreprises elles ont une vision à court terme c'est à dire elles cherchent la profitabilité elles cherchent à s'approvisionner au plus bas prix il y a aussi l'incompréhension l'incompréhension des travailleurs ou du personnel parce que bon ils se demandent souvent quand on parle de durabilité à quoi ça sert en fin de compte pour eux c'est pas évident il y a aussi bon il y a aussi les ressources parce que ça demande il y a des investissements dans le domaine environnemental qui demandent un budget assez important donc mais à la fin disons que la durabilité elle assure une certaine pérennité à l'entreprise c'est à dire déjà que quand on est bien avec son environnement avec ses voisins donc là on risque pas de c'est à dire la pérennité elle est plus ou moins assurée voilà merci je voudrais dire que l'intérêt de ce genre de forum où on échange les les expériences réciproques c'est que ça nous permet ça permet à chacun de mesurer le chemin qu'il a parcouru depuis le point de départ et à l'autre de mesurer le chemin qu'il reste à parcourir en fonction des seuils qui sont atteints par les uns et par les autres et donc dans ce sens je vous remercie exactement merci à vous madame merci à vous et peut-être de se dire aussi que finalement quand on voit les expériences des uns et des autres qu'on n'est pas seul qu'on fait tous partie de la même famille RSE et c'est vrai c'est ce que disait Fatih parfois c'est pas évident de trouver cet équilibre ce juste équilibre entre business et démarche de plus ou moins long terme quand on est dans la RSE mais voilà c'est un travail de longue haleine il faut être très endurant mais voilà quand on voit de belles entreprises qui en même temps font aussi de belles choses on se dit qu'on n'est pas seul et qu'on va tous y arriver et voilà il faut il faut il faut s'accrocher il faut s'accrocher c'est clair c'est une délire il y a encore tout un rôle pédagogique pardon aussi à faire qui est important aussi bien en interne qu'en externe Exactement Moi je pense que c'est une démarche d'anticipation et l'anticipation est une des règles de gouvernance Oui absolument absolument Alors je vous remercie je remercie mon audience et mes invités Madame Marisa Mariez-Nével présidente du groupe Diana Holdin Youssef Peshaw chef du département RSE solidarité numérique d'Orange Tunisie et Monsieur Fethir Ayad responsable management intégré de la Société des ciments artificiels tunisiens Merci pour cette belle opportunité d'échange de bonnes pratiques Merci à notre audience et je vous souhaite une très bonne journée Au revoir Merci 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 à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous